Je suis choqué comment vous avez grave kiffé la vidéo où je réagisse à vos sneakers J'ai eu des trop bons retours que ce soit sur Youtube ou sur Insta, ça fait trop plaisir Du coup bah go on va en faire une deuxième Et si vous voulez participer à ce genre de vidéo, il faut juste me suivre sur Insta Je vous la fais juste là, poste des photos de tenues, des photos de sneakers J'ai commencé à faire des IGTV de tenues maintenant Je pense que ça a plus sa place sur Insta et j'ai pas forcément besoin de parler pour vous montrer les tenues en fait Donc voilà Yo les gens, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui Donc je vais me rendre tout simplement sur mon Insta Parce que j'ai mis une autre story où je vous ai demandé de me donner la paire de sneakers de vos rêves Et je vais tout simplement y réagir Je vais pas prendre trop de temps tu vois comme la dernière fois J'aime bien quand vous intervenez dans mes vidéos, je trouve ça cool Donc c'est parti, on commence avec la Yeezy 700 Static Alors c'est une paire que j'adore, c'est une paire que je trouve très esthétique De toute façon la shape de la 700 je valide de ouf Les décisions en général j'aime pas mais pour cette paire ça me dérange pas en fait En plus c'est une paire qui peut aller avec plein de tenues, la couleur est sobre, nickel je valide Nike Deluxe Collapse Kepta La shape ça va, ça me fait un peu penser à une Air Max 97 En fait après les coloris là je suis en train de scroller, il n'y en a aucun qui me rend ouf Ça serait bien tu vois c'est de la prochaine fois s'il y a une paire comme ça de me donner le coloris Comme ça j'ai plus de choses à commenter c'est mieux mais bon je suis pas trop fan Une M2K Linen SP Alors ouais pourquoi pas, pas mal, pas mal, pas mal Bah en fait je trouve que c'est pratiquement la même shape qu'une M2K Techno C'est pas trop ce qui différencie La shape est plutôt intéressante en plus le prix a l'air plutôt abordable Moi je valide, ouais je valide Y'a pas de coloris non plus qui me rend ouf mais bon Après peut-être que t'as trouvé le coloris top Mais pour l'instant moi je vois rien de ouf Niveau coloris, mais niveau shape je valide Sakai, Green Pine, Delsol et la Sean Wover Spoon Bah évidemment c'est deux paires qui sont sur ma wishlist et je les kiffe de ouf La Sakai, la double semelle, les double swoosh, les double lacets tout en double j'adore Les deux coloris est top La Sean Wover Spoon bah le mélange de matière, le mélange avec la 97, le mélange de couleurs, tout Je valide de ouf La Sean Wover Spoon et la Sakai c'est vraiment les paires que je kiffe le plus pour cet été, pour ce printemps Enfin j'adore, ouais je valide de ouf Jordan Sixth Bread la quatrième fois c'est sorti un graphique Non mais non partout Ouais En fait c'est vrai que j'en avais parlé trois fois dans ma dernière vidéo en disant que c'était pas mal Je reviens dessus, oui elle passe, elle passe Mais je vais pas dépenser là-dedans C'est pas une paire qui me rend ouf quoi C'est pas une paire, je me vois vraiment pas payé pour cette paire Mais oui ça va, ça va, elle passe Je vais pas dire que je vais grave kiffer non plus, non, elle passe Ma paire de rêve Night Presto Off-White Noir Alors ouais moi c'est une paire que je trouve vraiment très très belle En plus elle a l'air grave grave confortable Je sais pas si c'est une paire qui a été faite pour le sport de base Mais je pense que je pourrais grave faire du sport avec Mais moi c'est plus la blanche que je kiffe Mais la noire est vraiment pas mal aussi La shape est originale, par contre le prix c'est grave abusé Donc je sais pas si un jour je l'achèterai, j'aimerais bien l'avoir Mais bon, mais la noire je pense que ça doit être à peu près le même prix C'est abusé, c'est clairement abusé C'est dommage hein, parce que la paire est vraiment cool Mais bon, je pense pas que je vais l'acheter En tout cas pas tout de suite La Yeezy 350 V2 Red Alors ouais, je la trouve pas mal Je la trouve pas mal, la grande bande blanche là qui traverse toute la paire Ouais c'est pas mal Après je pense que c'est une paire qui doit être grave dure à matcher Dans le sens où le rouge ça bouffe vraiment toute la paire pour moi Le rouge, après la shape au niveau de la Yeezy On sait que c'est confortable, on sait que c'est agréable On sait que ça se mélange avec plein de tenues, surtout streetwear D'ailleurs justement j'avais un débat avec un pote Il disait que les Yeezy 350 V2 ça allait pas du tout avec le look streetwear S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si pour vous les Yeezy c'est streetwear ou pas Si c'est pas streetwear je vois pas ce que c'est Mais sinon ouais pour revenir pour la paire, ce coloré je l'achèterais pas Mais il est joli Mais j'achèterais pas parce que je pense que c'est trop difficile à associer Yeezy 380 Alien J'ai un pote qui a acheté cette paire Mais vraiment j'aime pas, j'aime pas du tout Je vais être très honnête et très cash Je trouve qu'elle ressemble à du vomi, vraiment C'est très personnel, c'est pas du tout mon délire et j'aime pas du tout Vraiment cette paire je valide pas du tout Ok je suis content parce que c'est une nouvelle shape de Yeezy Il était temps qu'il se réinvente un peu Mais la shape et le coloris j'aime pas du tout Non, vraiment je valide pas du tout Air Max One Pata X Para Sherrywood Pas mal, pas mal On dirait un peu un bonbon en fait Pour printemps, été, saison chaude ça peut être pas mal Non j'aime bien, c'est pas mal, c'est pas mal Bah ouais on dirait vraiment une framboise en bonbon Enfin un truc sucré tu vois C'est pas mal, j'aime bien La shape de la Air Max One en plus c'est un truc classique Ça va pratiquement avec tout Donc ouais, pas mal New Balance 327 en collab avec Casablanca Je l'ai vraiment beaucoup vu sur Insta J'aime pas trop, c'est pas trop mon kiff La orange je trouve qu'elle passe Mais la verte j'aime pas trop le coloris Et le mélange de orange et de verte pour la deuxième J'aime pas non plus Si ça avait été toute orange j'aurais pu valider Mais non, le coloris ça me dérange La shape, je me dis pourquoi pas, tu vois ça passe Mais non c'est pas trop mon délire Non, je valide pas cette paire Air Max 97 have a Nike day Alors la 97 j'aime bien la shape C'est un truc qui est pas forcément confortable Mais j'aime bien parce que c'est fin C'est original, c'est propre J'aime bien la bulle d'air en dessous, c'est pas mal Après ce coloris violet, rose, bleu C'est pas trop mon délire Je vois pas trop avec quelle couleur de jean Quelle couleur de bag, quelle couleur de peine De cargo peine tu vas pouvoir matcher ça J'aime pas vraiment Je trouve ça un peu triste Si ça avait été tout violet ou tout bleu ou tout rose Ok, mais les trois associés comme ça J'aime pas trop La shape bien sûr que je valide Mais le coloris c'est pas trop mon délire M2K Techno Bah oui, une paire très simple Une paire propre qui va avec énormément de tenues Moi je valide J'ai un seul coloris, j'aimerais en avoir deux Mais bon, j'ai vu pas mal de coloris Y'a aucun qui m'a vraiment déplu Donc ouais, c'est une paire qui passe partout J'aime bien Voilà la paire de mes rêves Mais je kiffe la Nike Air Force One React Blanche Ouais, j'aime bien cette paire aussi C'est une paire qui est très simple C'est pas une paire qui m'aidera en priorité Parce que je pense qu'il faut d'abord avoir des Paires de couleurs Des trucs pour moi qui sont basiques Mais cette paire, elle est simple Elle est vraiment très très simple Très sobre Blanc Un tout petit peu de noir Un peu de rouge Bon Ouais, pourquoi pas Enfin, on a vu plus original Mais ouais, ça passe Je peux pas dire que cette paire est moche Mais elle est juste extrêmement banale Et c'est... Ouais J'ai juste envie de dire ouais en fait Regarde sur StockX Le prix de la Air Max 97 Eminem What the fuck Non mais qui va payer un truc comme ça En fait, elle va rester sur StockX Elle va rester derrière un écran Personne n'achètera jamais cette paire Faut pas être malade non plus Y'a des limites à l'abus Nike React Air 2 Faded Spruce Pas mal Pas mal Ah ouais, en plus j'avais déjà vu cette paire Y'avait quelqu'un qui m'avait dit On voyait cette paire Les petits détails de verre Là, les rappels de verre C'est pas mal J'aime bien J'aime beaucoup Les petits détails de verre fluo Ouais, c'est vraiment pas mal Et la paire, elle a l'air assez confortable J'aime bien la shape Je suis pas un expert niveau matière Moi, c'est pour ça que j'aime bien avoir la paire En unboxing pour toucher, tu vois Les mélanges de matière On l'air assez intéressants Au niveau de la semelle, tu vois Ouais, j'aime bien J'aime pas mal même Nike P6000 White Alors, ouais, cette paire Merde, j'ai oublié le nom Mais je vais vous mettre une photo Si je retrouve Et la shape tout en blanc Bah, ça va avec tout Évidemment, c'est pratique Donc, ouais, c'est une paire qui est pas mal En plus, c'est un prix plutôt abordable Tu vois, 110€ Mais c'est pas une paire que personne J'achèterai Mais c'est une paire qui peut aller avec tout Forcément, vu que c'est tout blanc Donc, ouais, pourquoi pas Nike Air Presto Acronyme Jaune Je sais pas comment expliquer Mais on dirait une chaussette Non, j'aime pas Enfin, je trouve que Vraiment, au pied, tu vois que ça Vraiment, tu vois que ça T'auras beau mettre la plus belle tenue La tenue la plus colorée possible Tu verras que ça Moi, j'aime pas trop En plus, c'est un mélange de couleurs Je suis pas vraiment fan Noir et le souche comme ça Enfin, un peu noir et blanc Non, pas mon délire du tout Pas ma cape Non, je passe Dunk SB Travis Scott Ouais, j'en peux plus cette paire On dirait un pain d'épices Moi, j'en ai marre, en fait J'aime pas les collabs Travis Scott J'en peux plus Ça me rend ouf C'est usant Je trouve toutes ces collabs Ultra banales Ultra ternes J'aime pas du tout le coloré Je comprends pas que ça marche autant Non, franchement J'en peux plus des collabs Travis Scott Je suis désolé pour tous ceux qui adorent Et cette collabs, je trouve encore une fois Qu'elle n'est pas réussie Voilà C'est que mon avis C'est ultra personnel Ne m'en voulez pas Mais moi, j'aime pas du tout J'achèterais pas du tout Jordan One Rust Pink Ouais, en fait C'est une Jordan toute simple Tout ce qu'il y a de plus simple C'est jusqu'à les roses Ouais, pourquoi pas Après, le mélange de ce rose Et du noir Je suis pas ultra fan Bon, après la Jordan On connait la shape C'est un truc qui est plutôt confortable C'est un truc qui va avec pas mal de choses Même si Il y a pas mal de gens Qui n'aiment pas les paires montantes Vous êtes pas mal à m'avoir envoyé des DM En disant que les Jordan C'était pas ouf Mais en même temps Dans ma dernière vidéo Vous avez été énormément A mettre les Jordan en paire de rêve Donc c'est pas très cohérent Mais c'est juste pour dire Que les avis sont très divers Sur les Jordan Moi je trouve que la Jordan C'est une belle paire Après, le mélange là De ce rose et le noir Encore une fois Je suis pas ultra fan Donc non, ce coloris joli de pas Jordan One Igloo Ce coloris Je le trouve meilleur Que le rose celui d'avant Même si j'aime bien le rose J'ai aucun problème avec le rose Mais là Je trouve aussi Que la couleur irait bien Mais pas avec ce noir en fait C'est assez particulier Mais je trouve que Le noir ça va pas Avec beaucoup de couleurs En fait Je trouve que ça va plus Avec les couleurs Les couleurs pleines Et je trouve que ce vert Est trop pastel Pour aller avec ce noir Puma RSX3 BMW Ah enfin du Puma Dommage que ce coloris Je valide pas du tout Non c'est pas que je valide pas du tout C'est juste que je le trouve Ultra banal en fait Je suis peut-être chiant Mais moi mes coloris préférés C'est les coloris qui pètent Tu vois les coloris flash Les coloris pouf Là je trouve ça un peu triste Comme coloris un peu C'est timide J'aime pas trop Après la shape évidemment Je valide Moi j'aime bien Et après il m'a mis Une Puma RSX3 toute blanche Ouais c'est pas mal Je trouve ça juste dommage De prendre une Puma RSX3 toute blanche En fait Y'a tellement de possibilités de couleurs Si tu veux une paire toute blanche Y'en a plein Prends pas les Puma RSX3 pour ça C'est dommage Pour moi je vais prendre l'exemple typique Mais c'est comme si t'allais au McDo Tu commandais une salade C'est aussi dommage que ça Y'a tellement de possibilités de couleurs Que tu peux avoir avec les Puma RSX Franchement Bon j'ai déjà donné mon avis dessus Je suis pas ultra fan du modèle Mais je préfère la orange à la verte Air Max 97 Gold OG Cette paire me dérange Y'a un truc qui me dérange J'arrive pas à dire ce que c'est Mais cette paire me dérange Ah je trouve que le coloris En fait il est difficile à matcher Sans parler de la couleur Parce que la couleur est plutôt Ouais plutôt pas mal En fait c'est ma couleur C'est ma couleur Mais j'aime pas trop Je vois pas trop avec quoi ça pourrait aller La shape j'aime bien Forcément c'est une 97 Tu vois j'aime bien Mais le coloris non Air Force One Travis Scott Sale Bon pour une fois Je trouve la collable Passable C'est pas un truc Que je trouve dégueulasse Bon les autres Je les trouve pas non plus dégueulasse Mais je les trouve tristes En fait je les trouve fan Je trouve que c'est grave surcoté Regarde la paire Elle finit à 1300 balles Sur StockX C'est abusé Alors que au final C'est juste une paire de Air Force One Avec un switch certes argenté La semaine orange Je trouve que ça a rien à voir Je sais pas comment il a pensé Ses collables Mais moi je suis pas du tout fan De comment ça se fait Donc c'est encore une paire Que je trouve bof Que je trouve lambda Et je trouve que le prix est grave abusé Donc je ne valide pas Attention il va falloir vraiment Beaucoup 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 de temps Pour arriver à me convaincre Avec une collab de Travis Scott Si t'aimes le streetwear Check notre compte Eh les comptes comme ça Vous êtes tellement fatigants Vous êtes usants Vous prenez de l'énergie Pour rien Je vais pas checker ton compte Si tu veux que je check ton compte Limite envoie un DM Rends le truc un peu plus personnel Tu vois Mais me laisse pas un vieux message Comme ça sur un questionnaire Très important Voilà Non Passe ton chemin Fais quelque chose Et pour la peine Je vais pas checker ton compte Les fouilles TN Tiger Bah évidemment moi c'est une paire Que j'adore Bah c'est une paire que j'aime C'est une paire que je trouve très jolie Tu vois le coloris il est flashy J'aime bien Là je vais la trouver stylée Même si je sais qu'il y a Beaucoup beaucoup de gens Qui détestent les TN Nike avoid mercurial orange Waouh Enfin elle me fait penser A un dessin animé Mais je sais plus lequel Bon le coloris j'aime bien J'adore l'orange Pas de soucis Par contre Bon Je trouve qu'elle fait un peu bébé Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Mais cette paire Je me vois pas la porter Je veux pas être quelqu'un De plus de 10 ans la porter C'est que mon avis C'est mon avis perso D'accord Ne seriez pas choqué Mais je valide pas trop cette paire A mon avis comme tu dis Y'a une bonne raison Pour laquelle on en parle pas assez La prochaine Asics Fiction Woverspoon Je suis pas vraiment fan moi J'aime pas trop Les mélanges de couleurs Je suis pas du tout fan La shape Normal Tu vois tranquille Non je la trouve pas intéressante Elle m'intéresse pas du tout cette paire Je pense qu'on pouvait largement mieux faire Et qu'elle est pas originale Je pense Australie Quand je vois cette paire Tu vois on a vraiment le sable Et la mer Mais En fait je trouve encore une fois Que c'est trop restrictif Au niveau des couleurs Comme il y a deux gros blocs de couleurs En plus je trouve que les couleurs Ça s'assit pas vraiment ensemble Pour le coup Donc moi je suis pas vraiment fan Après peut-être qu'en vrai Tu me diras Alors en mieux Là en l'envoyant en photo Je valide pas du tout C'est pas trop mon délire Hi Bye Air Jordan 1 Retro Hi OG Bah évidemment Ça c'est un hyper que je valide J'aime bien la shape Tu vois Tu connais On aime bien On aime bien Ouais Enfin après c'est le niveau du coloris Qu'il faut voir quoi Je suis pas vraiment sûr De ce qu'elle a le coloris OG Donc je vais pas dire de conneries Mais niveau la shape Evidemment tu valides C'est une Jordan Moi j'aime bien KD13 Chill Je connaissais pas du tout cette paire Elle me fait penser à de l'algue Genre quand je vois cette paire Je me dis algue Algue et corail Genre profondeur maritime Je valide pas Je valide pas du tout gros Non je valide pas du tout Parce que je trouve que la paire Est trop dure à porter Encore une fois Je trouve que le vert Qui est prédominant quand même Dans la chaussure Ne se marie pas du tout Avec le reste Le gros souge rose Je trouve qu'il n'a pas du tout sa place Tu vois c'est l'une des rares paires Pour laquelle la shape Me pose carrément problème J'aime vraiment pas du tout Du tout du tout du tout RSX3 violet Ah bah c'est cool en fait Je vous ai fait aimer les RSX Je sais pas si je vous ai fait aimer Ou s'il y a plus de personnes Qui se sont manifestées Suite Bah Une élimination peut-être Je sais pas Je dis ça je dis rien Non mais moi j'adore cette paire J'adore cette paire Ce coloris j'aime pas Mais j'adore cette paire Ouais le violet comme ça Je trouve que s'il avait été violet Plus pétant Ou plus rose en fait Comme le rose Que moi j'adore Là la paire toute rose Que j'aime bien Mais là j'aime pas trop J'ai vu ce coloris J'ai vu plein de fois Et j'ai pas du tout hésité Pour ne pas l'acheter Parce que ça me plaît vraiment pas J'adore Mais le coloris ça passe pas Nike SB Strange Love Alors c'est une paire vraiment très rose Très rouge Très Amour ouais Strange Love C'est pas trop un truc qui me tente C'est pas trop un truc qui me tente Je trouve que le rose et le rouge Ça va pas très bien ensemble en fait Si ça avait été tout rose J'aurais dit ok Ou tout rouge ok Mais rouge et rose comme ça C'est pas trop mon délire J'aime bien la Nike SB De base j'aime bien la Nike SB Mais pas en ce coloris là Elle veut quoi elle Ah ouais Alors cette paire J'en avais vu plusieurs coloris J'en avais vu plusieurs sur Insta Surtout Je valide de ouf J'ai vu un jaune magnifique Un jaune moutarde comme j'adore Top Un vert aussi J'avais vu un orange aussi Je pense il me semble Je la trouve ultra belle Après le prix est grave grave abusé Donc ça restera un rêve Je pense pour toi aussi Qui a écrit la question Ça restera un rêve Je suis d'accord C'est une trop trop belle paire C'est trop dommage Que le prix soit abusé comme ça Mais ouais Je valide de ouf Oh la la Encore un qui a rien à faire de sa vie Oh la la J'étais à n'importe qui sur ma chaîne moi Merci Mais ça a rien à voir Nike React Element 55 Ouais Je n'ai pas l'air d'ailleurs dans ma vidéo Des sneakers à moins de 150€ Je vous la mets dans le petit i Je trouve que c'est une paire qui est intéressante Niveau shape Je trouve que c'est original Il y a pas mal de coloris Que je trouve pas mal Donc ouais Ouais j'aime bien Jordan 4 Cores Alors c'est une paire que j'avais déjà jugé C'est une paire que j'aimais pas J'avais dit que j'aimais pas Parce que Bah elle est toute grise en fait J'ai un vrai 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 souci avec le gris Donc non désolé je ne l'ai pas Mais ça je l'avais déjà dit Donc bon Y'a rien de nouveau Bah l'Antiaga Triple S Ouais c'est une paire qui est assez intéressante C'est une paire qui est vraiment ma stock C'est vraiment le modèle par excellence De Dachuz Après je trouve que personnellement Ça m'irait pas Je suis du 45 J'ai déjà des grands pieds Donc si en plus je mets un gros modèle ma stock comme ça Ça va pas le faire Une paire aussi ma stock comme ça Ça fera un peu abuser Même avec un pantalon large En plus je me vois vraiment pas payer une paire aussi chère Je vais juste me contenter de la regarder sur Insta Ou sur les gens J'en sais rien Mais bon Je vais pas acheter cette paire Yeezy Bread Alors c'est une paire qu'on m'avait déjà montré il me semble Bon évidemment la shape je vais pas revenir là dessus La 350 V2 c'est une paire qui est ultra confortable Une paire qui est très agréable au pied Je trouve que tu vois cette paire elle passe mieux Que la première Yeezy qu'on m'a proposé Parce que les écritures rouges Je trouve qu'elles sont un peu moins omniprésentes Que la grosse bande rouge qui prend toute la paire Donc ouais je partirai plus sur ce modèle Après c'est pas une paire que j'achèterai non plus Parce que moi je préfère la modèle tout noire Mais le coloris j'aime bien Bon je vais dire merci pour les encouragements Je suis poli Voilà Dior B22 toute blanche Alors la shape Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une shape de fila en fait J'achèterai pas j'achèterai pas c'est clair Surtout le prix Le prix waouh Mais ouais elle est intéressante Y'a des petits détails de couleurs archi vite fait Genre ouais pourquoi pas c'est une paire qui est Ouais en fait plus je la regarde Plus non en fait Elle passe elle est mignonnette tu vois Elle a son petit truc son petit charme Voilà quand je la vois je suis en mode Voilà sans plus Hey quel est ton prochain achat sneakers alors Ouais c'est vrai en fait j'avais aussi demandé de me dire n'importe quoi Alors idéalement mon prochain achat Ce serait la Shawn Weatherspoon Voilà voilà Next CR Spiridon C'est une paire que je vois énormément aussi en ce moment Énormément Là j'aime bien la shape J'aime vraiment beaucoup la shape Les petits détails là Vous voyez au niveau du switch là ce qui entoure le switch Je trouve ça original et j'aime bien Je préfère la version claire à la version pas claire Après j'avais vu un coloris chez les femmes Que je trouvais vraiment vraiment pas mal Le blanc et le bleu Je trouve ça ultra propre Mais évidemment en fait Les femmes elles ont toujours les meilleurs coloris pour moi Mais bon comme je suis du 45 C'est impossible d'acheter chez elles C'est chiant Mais ouais J'aime bien cette paire J'aime bien Salut tu es fan de sneakers Toi aussi viens partager Bouge Bouge fort Nike Blazer Minute 77 Oh c'est loin de lire Bah elle est simple en fait Elle est vraiment très 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 simple Ça c'est un truc anti grand pied par contre Parce que la paire est longue Haute Et fine Je pense que ça peut bien rendre sur certaines personnes Certainement pas sur moi Après la paire en soi J'ai rien contre elle tu vois C'est une paire qui est plutôt simple Y'a rien de particulier tu vois Elle est vraiment très très simple Noir et blanc Rien de plus La shape est plutôt originale Enfin non même pas originale Elle est simple C'est une paire simple en fait C'est une paire qui peut passer partout Je pense pas que quelqu'un puisse vraiment être contre ça Même moi Donc ouais je vais dire que je valide Elle me fait rien en fait En Air Max One para Alors ça c'est une paire que j'avais déjà J'avais déjà donné mon avis Je la trouve vraiment très très belle Le mélange des couleurs j'adore Je suis vraiment fan Je trouve que c'est une paire qui fait très été Très propre J'aime beaucoup Après au niveau de la shape Tu vois c'est une Air Max One Donc je peux juste commenter le coloris Et j'aime vraiment beaucoup le coloris Gior B23 Alors ça c'est une paire que je vois énormément Une paire que je trouve trop surcotée Peut-être parce qu'elle est grise Tu me diras Mais je la trouve vraiment pas ouf cette paire Après je sais qu'il y a des détails de transparence Je la trouve surcotée de 1 Et pas ultra ouf de 2 Donc moi c'est pas une paire que j'achèterais C'est clair Mais c'est pas une paire que je trouve non plus dégueulasse quoi Mais je la trouve grave surcotée quand même Et la Yeezy 350 V de Black Bread J'ai déjà donné mon avis dessus Donc les gens La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et me dire en commentaire Si vous n'êtes pas apparu dans cette vidéo La paire de vos rêves De toute façon si vous n'êtes pas apparu dans cette vidéo C'est juste que vous n'avez pas participé Donc bon Si vous voulez participer Il faut juste me suivre sur Insta En tout cas sachez que moi Je kiffe vraiment 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 Faire ce genre de vidéo C'est vraiment un pur pur kiff Et ça m'intéressera toujours De savoir en fait Les paires qui vous font vraiment rêver 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 Je trouve ça grave intéressant Je sais pas pourquoi Donc moi je vous dis A bientôt pour une prochaine vidéo Et venez me rejoindre sur Insta Si vous voulez participer à ce genre de vidéo Portez vous bien Tchuuuus Sous-titres par Jérémy Diaz